... Alors on va commencer peut-être par se présenter un petit peu plus largement pour que vous ayez un peu une idée. Moi je suis docteur en histoire, diplômé de Sciences Po. Mes travaux de recherche portaient sur l'histoire des médias, donc Radio Londres, la Seconde Guerre mondiale, la résistance civile, De Gaulle aussi, la force des discours, et puis maintenant les enjeux environnementaux. Et je suis journaliste productrice d'émissions à France Culture depuis plus de 25 ans. Et depuis 6 ans je suis la tête du magazine de l'environnement de France Culture, mais pendant des années j'ai œuvré, travaillé dans des émissions d'histoire, soit en tant que documentariste, animatrice, journaliste de la fabrique de l'histoire par exemple, etc. Donc voilà, d'où mon double bagage, et je vais essayer de vous accompagner sur ce thème qui est celui de la Masterclass ce soir, pour peut-être vous donner quelques clés de posture, de compréhension, comment on appréhende des hommes politiques, des femmes politiques, comment on se prépare aussi à des interviews avec ce genre de personnalités qui sont extrêmement bien rodées, et dont il faut malgré tout surveiller aussi, en tout cas être attentif au discours qui est développé. Et donc pour cette Masterclass précisément, j'ai trouvé qu'avec Nicolas Offenstadt, on allait faire un couple idéal pour vous, voilà, vous nous direz ça à la fin. idéal parce que Nicolas va se présenter, mais il est non seulement historien, mais il est aussi l'un des fondateurs d'un comité qui s'appelle le Comité de Vigilance face aux usages publics de l'histoire, et donc complètement au cœur de cette mécanique-là de, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand l'histoire est réappropriée, détournée à des fins politiques. Merci. Oui, je ne vais pas me présenter longtemps parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à vous dire et peu de temps. Donc moi je suis historien, j'enseigne à la Sorbonne, et par ailleurs j'ai depuis longtemps un engagement public, surtout sur ces questions d'usage public de l'histoire. Le premier grand moment d'intervention qu'on a eue collectivement, c'était à l'époque où Nicolas Sarkozy avait fait pour la campagne de 2007 de l'histoire un enjeu fondamental de son discours politique. Donc ça a été là où les historiens se sont mobilisés, et on l'a encore fait récemment autour notamment des discours d'Éric Zemmour. Donc je ne vous en dis pas plus sur moi, on en discutera, ce n'est pas l'intérêt, mais plutôt sur le cadre de réflexion qui est souvent assez biaisé dans la manière dont c'est présenté. Donc je voudrais en 5-10 minutes vous présenter un peu le contexte plutôt théorique, et on passera au cas pratique dans la discussion avec Aurélie. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire les usages publics de l'histoire et comment comme journaliste ou comme historien, quand on est confronté à un discours sur l'histoire d'un responsable politique, comment est-ce qu'on doit prendre les choses. À mon avis, il y a plusieurs niveaux. Il y a un usage légitime de l'histoire qu'il faut accompagner et un usage illégitime. Et donc c'est déjà le premier élément à distinguer. Alors d'abord, on dit parfois, oui, souvent, d'ailleurs moi j'ai des questions de journalistes, j'ai été très souvent interviewé sur ces questions-là, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un abus ? D'abord, il y a un usage qui est légitime de l'histoire, c'est-à-dire que c'est le rôle d'un responsable politique d'ancrer une communauté dans l'histoire. Donc en soi, il n'y a pas d'indignation à avoir dès qu'un homme politique essaye d'inscrire, même de manière un peu poétique ou même de manière qui ne correspond pas au savoir. Donc du coup, le premier élément, c'est qu'il faut accepter qu'un dirigeant politique ancre son discours dans la légitimation d'une communauté, que ça peut être à l'échelle de la région, ça peut être à l'échelle du département, ça peut être à l'échelle nationale, voire internationale. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est constitutionnel. La continuité de l'État est assurée par l'article 5 de la Constitution. Donc quand le président de la République tient un discours sur l'histoire, d'une certaine manière, il n'y a pas à s'indigner, il n'y a pas non plus à chercher forcément une instrumentalisation de départ. Donc ça, c'est le point qui est très important, c'est qu'il est légitime pour tout dirigeant de se saisir de l'histoire. Donc parfois, il y a des historiens qui disent « oui, il a parlé de l'histoire » ou « est-ce que c'est de la manipulation ? » Pas forcément. Alors quel est le point sur lequel le problème se pose ? C'est qu'en fait, le premier élément, c'est que tout discours sur l'histoire, et ça c'est vraiment fondamental, c'est un choix. Et le problème auquel vous allez être confrontés, c'est qu'on va souvent présenter ce choix comme au contraire quelque chose de naturel. Et c'est là qu'il y a une vraie fracture entre le savoir, la réflexion et le discours politique. C'est que le discours politique présente toujours ce qu'il dit sur l'histoire comme étant l'histoire naturelle de la nation ou de la région. Et c'est là d'emblée, et ça c'est à mon avis un présupposé qui est intangible pour qui que ce soit, journaliste ou historien, c'est que le discours politique sur l'histoire, c'est un choix. Donc il n'y a pas de discours naturel. Donc en soi, tout peut être interrogé. Il n'y a pas de discours naturel qui fait de De Gaulle un fondateur de la nation. C'est un choix politique. On pourrait très bien en prendre d'autres. Donc ce n'est pas normal de parler de De Gaulle. C'est un choix de parler de De Gaulle comme c'est un choix de parler de Jaurès ou de Clovis. Donc ça, c'est le premier élément. Et donc du coup, il faut distinguer, et ça c'est fondamental, c'est que lorsqu'un responsable politique parle d'histoire, il ne fait pas de l'histoire savante, il ne produit pas de la connaissance, il fait ce qu'on appelle de la mémoire. Et la mémoire est donc quelque chose de toujours sélectif. Et cette distinction histoire-mémoire, elle est centrale. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'un homme politique qui fasse de l'histoire comme science. On attend qu'il fasse de la mémoire. Et donc du coup, la mémoire est un choix que vous pouvez apprécier comme citoyen, critiquer comme journaliste ou discuter comme historien, mais c'est un choix. Donc on a à faire toujours, quand on a un discours politique, à mon avis, vous devez déjà savoir que vous n'avez pas à faire de l'histoire comme connaissance, de l'histoire comme réflexion, mais à une transmission mémorielle qui est un choix. Alors, bon, tout ça sont des choses assez évidentes. Maintenant, en quoi ça peut poser problème et en quoi ça peut mériter une discussion, le fait de faire de la mémoire, parce que tout le monde fait de la mémoire. Un musée local fait de la mémoire comme un président de la République. Donc moi, je vois deux problèmes fondamentaux qui sont de degrés et de nature différentes face à ça, face à ces utilisations de la mémoire. Le premier, c'est de faire de l'histoire ou de la mémoire un motif d'adhésion. C'est-à-dire que dans les campagnes politiques et notamment dans les campagnes politiques présidentielles, en l'occurrence, on présente l'histoire nationale en général, mais ça peut être fait à l'échelon local comme un bloc auquel, en quelque sorte, le bon citoyen doit adhérer. Et ce terme d'adhésion est central. On le trouve dans tous les discours. Il faut qu'on adhère à un passé commun parce que sinon, on ne forme pas communauté. Et donc, du coup, l'histoire devient en quelque sorte un parti pratiquement auquel il faudrait adhérer. Et donc là, évidemment, ça, c'est une naturalisation du discours sur le passé qui pose énormément de problèmes. Et évidemment, ça avait été fait dans toutes les campagnes présidentielles. Ça avait été très accentué. On pourra revenir sur la chronologie si ça vous intéresse, à partir de Sarkozy en particulier, qui avait posé l'idée que si vous voulez être un bon Français, vous devez en quelque sorte adhérer à une histoire qui vous est proposée comme un bloc de valeurs. Donc l'histoire n'est plus un objet de discussion, n'est plus un héritage du passé, mais devient un bloc de valeurs. Donc il faut que vous soyez dans la continuité. Et c'est un discours que vous retrouvez encore très accentué dans les dernières discussions. Ça a été dit par Bruno Le Maire, ça a été dit par Valérie Pécresse. Il n'y a pas besoin de la droite extrême pour l'entendre. Et donc cette idée-là, c'est l'idée de l'adhésion. Et généralement, la formulation que vous allez trouver, c'est celle du roman national. Nous partageons un roman national auquel, en quelque sorte, finalement, c'est un peu comme un kit identitaire. Vous devez payer vos impôts, vous devez vous comporter et respecter la loi et vous devez adhérer au roman national qui vous est proposé. Et c'est là, évidemment, qu'il pose un certain nombre de questions parce que ce roman national, donc cette histoire de France, puisqu'on parle de ces campagnes récentes, elle est fondée finalement sur quatre présupposés qui sont problématiques. Quatre présupposés qui sont problématiques dans le roman national et que, évidemment, il faut interroger à la fois aussi bien en termes journalistiques et en termes historiens. Et donc, qui fait qu'à mon avis, on doit refuser en général comme principe premier à l'histoire comme un lieu d'adhésion. On n'adhère pas à l'histoire comme on adhère à une association, à un parti ou à une nation. Et donc, ce n'est pas du même registre que de payer ses impôts, d'aller voter ou de respecter la loi. C'est donc là, évidemment, problématique. Et donc, ce roman national tel qu'il est défini, y compris par le président de la République, qui, dans la campagne précédente, avait dit qu'il était lui-même pour le retour au roman national. Donc, ça fait partie du kit identitaire qui, sur une large palette de l'échiquier politique, est considéré comme une histoire allant de soi pour tout le monde. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des problématiques, cette histoire ? Parce que, d'abord, elle est essentialiste. L'essentialiste, ça veut dire qu'on considère que la France a toujours été là. Et donc, du coup, il n'y a pas, finalement, de discussion. On a un récit continu, une naissance, une France toujours déjà là, même dès la préhistoire, parfois, on a un néolithique français. Donc, du coup, évidemment, ça, c'est une discussion qu'on peut mener, qui est évidente. Deuxième élément, ce récit national est souvent très glorificateur, c'est-à-dire qu'il met en avant les succès et donc a tendance à minimiser les périodes délicates. Et le débat est souvent autour de la période de Vichy. Troisième élément qui pose problème de ce roman national, c'est qu'il est extrêmement centralisateur. Donc, il est toujours raconté par en haut, par l'histoire politique, gouvernementale. Et évidemment, et ça a été contesté depuis longtemps, il a tendance à oublier toutes les formes de minorités ou de communautés qui ne se sont pas affirmées comme, en quelque sorte, les communautés centrales. Donc, les grosses contestations qui ont été faites de ce roman national sont venues d'abord des régions, notamment des régions qui se sentaient périphériques, comme l'Occitanie, notamment, ou les Antilles. Donc, un roman qui est essentialiste, qui est glorificateur, qui est centralisateur et qui est évidemment extrêmement patriotique. Donc, du coup, qui n'est pas évidemment une neutralité historiographique. Donc, ça, c'est le premier gros bloc, en quelque sorte, d'usage de l'histoire qui est extrêmement problématique. C'est d'en faire un objet d'adhésion autour de cette figure du roman national, qui, encore une fois, en France, est presque considéré par tout un ensemble de candidats, plutôt les plus conservateurs, mais pas exclusivement, comme un bloc d'adhésion. Donc, on demande, évidemment, et donc, pour toutes les raisons que je viens de vous dire, évidemment, il doit être interrogé, notamment sur les quatre points. Donc, ça, c'est le premier moment, peut-être, critique. Le deuxième niveau d'usage de l'histoire qui est problématique, c'est évidemment quand on n'a pas affaire à un bloc d'adhésion, mais on a affaire à une véritable torsion du passé pour servir des causes présentes. Alors, ça, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, mais c'est encore autre chose. C'est un deuxième niveau d'instrumentalisation et d'usage de l'histoire. Il ne s'agit pas, en quelque sorte, de proposer un bloc positif d'adhésion. Il s'agit d'écrire une histoire qu'on trouvait pour, en quelque sorte, servir immédiatement la cause présente. Alors, cette histoire qu'on trouvait, elle pose deux questions. C'est que, d'abord, elle peut être, contrairement au roman national, qui est une exagération, une glorification, un enjolivement de ce qui a été. Donc, une écriture, évidemment, très contournée. La torsion du passé, ça se marque par deux traits. C'est d'abord le mensonge, clairement. Lorsque Éric Zemmour dit que sur Dreyfus, on n'est pas sûr, c'est un mensonge. On est sûr que Dreyfus était innocent. Donc là, on n'est pas dans la construction d'un récit. On est dans une véritable torsion. Et le deuxième élément qui est beaucoup plus dangereux et plus difficile, évidemment, à démêler dans cette torsion du passé, c'est que c'est souvent un discours qui est antisavant. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas l'autorité de la science, en l'occurrence l'histoire, puisqu'il s'agit ici, et qu'il considère que tout se vaut. Donc là aussi, évidemment, c'est très clair de dire, voilà, c'est typiquement Zemmour ou Poutine sont des exemples extrêmement frappants. C'est que de toute façon, il n'y a pas d'autorité de la science, puisque la science est considérée comme pervertie, soit par ses valeurs, soit par ses engagements idéologiques. Et donc, du coup, finalement, tous les discours se valent. Et en ce sens, il y a une dimension dans cette manipulation de l'histoire très antiscientiste, et donc qui est très dangereuse, parce que vous pouvez dire, après tout, pourquoi Dreyfus serait coupable ou innocent ? Tout se vaut, vous dites qu'il est innocent, moi, je vous dis qu'il est coupable. Moi, je vous dis que l'Ukraine n'a jamais eu d'État. Bah si, moi, je vous dis qu'elle a eu un État, après tout. Donc cet antiscientisme permet, du coup, toutes les torsions du passé. Et donc, l'exemple le plus frappant, c'est évidemment Éric Zemmour, qui raconte des mensonges objectifs tout en les faisant passer pour des interprétations. Donc là, c'est un autre élément. Et je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas encore fait, le texte qui raconte les rapports croisés de l'histoire de l'Ukraine et de la Russie par Vladimir Poussine, qui est traduit en français, qui date de juillet, et qui est une, là aussi, torsion permanente du passé, de manière à coller à son interprétation. Une interprétation qui est très simple. C'est d'abord, l'Ukraine n'a jamais été séparée de la Russie, et l'Ukraine n'a jamais eu plus important d'État. Donc si elle n'a pas d'État et qu'elle est proche de la Russie, la conclusion est simple. Le seul État qui peut l'abriter, c'est évidemment l'État russe. Et donc là, l'histoire n'est pas seulement l'écriture d'un roman positif pour faire des Russes, des adhérents à l'histoire de la Russie, mais devient une vraie torsion du passé, comme le fait Zemmour pour l'histoire de France. Donc vous avez ces deux degrés, et ces deux degrés qui ne se démontent pas, évidemment, de la même manière. Et on discutera, si vous voulez, après, de manière plus précise, sur la manière d'affronter ces deux types de torsions du passé. Alors du coup, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi pour vous, c'est dans cette posture qui est la vôtre d'être des jeunes journalistes, en tout cas journalistes en herbe, voire déjà actifs sur le terrain. C'est de vous dire, mais quelle est la posture, moi, comment je remplis un rôle et comment je me prépare à soit questionner, soit rendre compte de cet état des lieux. Et en sachant que ces acteurs politiques, ils usent souvent, et tous, de citations, de références historiques. Et en citant et en mobilisant autant de cultures et de citations et de références, pour eux, c'est aussi une façon de se présenter comme des sachants. Et donc des sachants face à une opinion publique qui n'est pas forcément à même de contrecarrer, en tout cas de véritablement donner à comprendre où se situe la vérité. Et donc, j'ai envie de dire, soufflez le doute, il en restera toujours quelque chose. C'est aussi ça, la technique de certains, de ces hommes ou femmes politiques. Donc il faut toujours avoir ça en tête. Et c'est vrai que dans le cas, par exemple, d'Éric Zemmour, ce qui a été peut-être le plus marquant dans cette campagne, ça a été de le voir même dénigrer ostensiblement le travail des chercheurs, des historiens, expliquer que oui, les historiens ou les chercheurs ont leur version de l'histoire, mais moi, j'ai la mienne. Et donc, c'était aussi assez violent ce qu'on a pu vivre, on peut le dire, parce que ça remettait en cause et en question une déontologie, une méthodologie et puis un travail quand même de longue haleine mené par les chercheurs et qui passe des années dans les archives aussi pour essayer de donner cette histoire, l'histoire bien sûr telle qu'on peut la renseigner aujourd'hui avec les archives. Le but de ces hommes ou femmes politiques, en faisant référence à l'histoire, c'est d'y puiser aussi, donc vous l'aurez compris, une légitimité, en rassurant des Français qui voient aussi dans le poids de l'histoire une garantie de solidité. Et il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays, la France, qui adore l'histoire. Et si vous regardez les taux d'audience, des émissions d'histoire, des documentaires, clairement, on est vraiment dans ce pays aussi qui est ancré avec un passé et qui attire l'opinion publique. Donc, voilà, il y a des intentions derrière les usages de l'histoire, donc à vous de les pister. Et en tout cas, c'est souvent propre aux nationalistes, malgré tout, les usages ou les torsions, quels que soient les pays. Bien sûr, on pense à Vladimir Poutine, on pourrait citer Erdogan en Turquie, Modi en Inde, Xi Jinping en Chine, etc. Alors, la posture des journalistes dans ces moments-là, j'ai envie de dire, premièrement, vraiment, emparez-vous. Mais dès maintenant, et vous avez dû le faire avant, nourrissez-vous, enrichissez-vous d'une culture générale, quoi qu'il arrive. Dans votre métier, on a dû vous le dire et de multiples fois, c'est vraiment... Et l'histoire est vraiment un pilier de ce bagage indispensable. Donc, l'histoire n'est pas un temps arrêté non plus. Ce n'est pas blanc ou noir, l'histoire. Il y a des zones grises, parce qu'il y a encore des recherches et que d'autres archives peuvent aussi venir et rendre plus clair ou tel ou tel pan de l'histoire. Mais c'est un matériau qui vous aidera toujours. Et quoi qu'il arrive, l'histoire, ce n'est pas un temps fini. L'histoire, c'est vraiment aussi... Ça vous aide à mieux comprendre aujourd'hui, à vous projeter sur demain. Donc, en tant que journaliste, c'est vraiment une matière indispensable. Alors, après, préparer une interview de travail, le travail de fond, remonter systématiquement dans le passé de la personne à interviewer, bien sûr. Et c'est un travail qui se fait, mais pas la veille ou l'avant-veille. C'est sur des personnages aussi, au fait de la communication. Pour eux, les armes, c'est les mots. Les mots, il les utilise et il les brasse et il n'hésite pas à, dans certains cas, y aller avec de l'aplomb, justement, pour imposer leurs idées avec des intentions. Donc, remonter dans le passé de la personne, l'historique du parcours, les déclarations, les prises de position. Approfondir, bien sûr, tout ce que vous pouvez quand vous vous rendez compte que tel ou tel candidat utilise tel ou tel pan de l'histoire pour asseoir sa campagne, pour aller sur... pour porter des projets, parce que c'est aussi ça, les intentions, c'est de partir dans le passé pour mieux expliquer pourquoi est-ce qu'on va s'autoriser à appliquer telle ou telle politique. Donc, j'ai envie de dire, la revue de l'histoire, les articles qui paraissent dans Kerne, voilà, les pans de l'histoire qui vous manquent, blindez-vous. Et quel que soit votre niveau, et au fil des années, moi, je continue à me blinder quand je suis face à des interviews plus difficiles. Alors, à un autre niveau, par exemple, récemment, j'ai mené une émission, j'ai décidé d'interviewer Christiane Lambert de la FNSEA. Et en face d'elle, j'avais imaginé un jeune porteur des projets agroforesterie, permaculture, etc. Et donc, je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, cette femme, elle manie les données, les chiffres, dans le sens qui va du projet de la FNSEA, etc. Et j'ai salué le travail que j'ai pu mener, malgré le bagage que j'ai depuis des années, les connaissances, parce que je me suis retrouvée dans une émission avec Christiane Lambert d'un côté, et le trentenaire, vraiment, qui a été un des pionniers de la permaculture et de l'agroforesterie. Et elle est rentrée dans l'émission comme sur un ring. Elle a mis son adversaire dans les cordes. Et moi, je me suis retrouvée à animer l'émission, à prendre, à être à la fois l'animatrice, qui est censée être au-dessus de la mêlée, avoir une certaine objectivité quand même. Et je me suis retrouvée à devoir venir en soutien de l'invité qui était dans les cordes. Et donc, si vous n'êtes pas blindé, que vous vous retrouvez dans cette situation-là, bien évidemment que vous allez donner libre cours à des informations qui auraient mérité d'être cadré et encadré. Et donc, vraiment, la posture par rapport à ces hommes politiques, là, je reviens vraiment sur le sujet, et l'usage de l'histoire, c'est vraiment de vous dire, voilà, blindez-vous. Ou, il y a des livres qui sont parus, d'ailleurs, par rapport à Zemmour, j'en ai ramené trois, mais il y a eu, vous avez vu, rapidement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, très vite, après les premières sorties, notamment d'Éric Zemmour, des historiens se sont mobilisés et ont fait paraître des livres qui ont donné à comprendre quand même. Parce qu'il y avait nécessité de remettre le curseur. Et d'ailleurs, Nicolas Offenschat a fait partie d'un collectif qui a travaillé sur ce terrain-là. Donc, et n'hésitez pas aussi à puiser des citations dans les... par rapport aux contre-vérités avancées, ou quand vraiment l'histoire est complètement tordue, puiser des citations pour venir en contrepoint du discours qui sera servi. Pensez à mobiliser des auteurs incontestables pour déstabiliser, parce que, autant vous dire que vous l'aurez compris, ils ont un bagage où ils font en sorte de convoquer des penseurs, des philosophes, des historiens, mais qui vont dans leur sens. Et donc, vous, sachant quand même sur quel terrain vous allez, ayez au moins la possibilité d'avancer d'autres références, mais attention, incontestables, au-dessus de la mêlée, comme je dis, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'eux utilisent, par exemple, des réactionnaires qu'il faut utiliser en contrepoint l'autre pan. Vous devez toujours vraiment être dans une posture aussi de neutralité. Et ça, je vais y revenir. Mais en tout cas, vous n'en serez que plus respecté et pris au sérieux par l'interviewé, sans que vous ne laissez pas passer et que vous avez quand même un bagage qui permet d'aller plus loin dans le questionnement. Oui, oui, oui. Un petit conseil technique par rapport à ça, parce qu'il y a l'aspect pratique, c'est-à-dire que si vous avez un interview et que vous savez qu'on va parler de Louis XIV, vous n'allez pas lire un livre de 300 pages sur Louis XIV pour pouvoir... Donc, un petit conseil d'historien, n'utilisez pas Wikipédia parce que... En première instance, on peut l'utiliser en... Et en fait, quand vous savez que vous allez être pris sur une question historiographique, en fait, la seule source que vous devez utiliser, c'est un livre ou une revue d'historien. Donc, il faut partir de Kern, en fait. Il faut partir de Kern systématiquement. Pourquoi ? Parce que Wikipédia, non pas par principe, mais dans Wikipédia, vous n'avez jamais les débats les plus récents. C'est-à-dire que ça peut être juste, mais vous allez vous faire avoir parce qu'il aura une donnée d'avance. Parce qu'évidemment, il est malin, il a des conseillers qui auront lu. Donc, si vous voulez être efficace et rapide, sur Kern, quasiment toujours, vous aurez un article qui fait le point. Parce qu'il y a toutes les revues françaises. Donc, ne partez jamais de Wikipédia, vous vous ferez toujours avoir. D'abord, parfois, ce n'est pas clair. Parfois, c'est faux. Et surtout, c'est souvent très peu clair quand il y a des vrais débats. Moi, j'ai regardé souvent sur les questions historiographiques. Donc, il faut que vous appreniez à manipuler Kern. Parce que Kern, vous gagnez déjà un niveau de légitimation. Vous savez que c'est au moins une revue savante. Ensuite, ça ne veut pas dire que le type est parfait ou la dame. Donc, du coup, ça, c'est deux débats. Et pour le monde anglo-saxon, vous avez l'équivalent qui est le site de Gistor, qui est pour toutes les revues. Donc, en fait, n'allez jamais à la facilité parce que vous allez à chaque fois vous faire avoir parce qu'ils seront toujours meilleurs que Wikipédia, parce qu'ils ont des conseillers qui font des fiches qui sont meilleurs que ça. Par contre, sur Kern, si vous avez trouvé, par exemple, sur tous les débats, j'ai regardé autour des questions justement qui ont été utilisées par Éric Zemmour. Il y a un article de bilan historiographique où si vous êtes assez rapide à travailler, vous allez faire ça en 5-10 minutes et vous aurez l'essentiel. Donc ça, je pense que c'est un... Et je vois bien que beaucoup de journalistes ont le réflexe Wikipédia et du coup, ils se font vite bananer parce que ce n'est pas suffisant quand il y a un vrai débat. Quand c'est un truc facile, si c'est un discours de deuxième ou de troisième rang, c'est facile. Mais quand vous êtes au cœur d'un vrai débat, que vous avez un type de premier rang comme Zemmour ou un président de la République ou un ministre qui est très au courant ou qui a bien fait ses fiches, vous allez être complètement en dessous du niveau. Et Kern pour ça... Alors ensuite, on pourra en discuter, tout un ensemble de revues plus ou moins légitimes. Mais vous allez déjà gagner une étape, c'est que vous serez à peu près au courant de la science la plus à jour et que souvent, maintenant, il y a des articles de vulgarisation. Désolé de t'interrompre, mais en termes pratiques, c'est important de gagner du temps aussi. C'est pour ça que, comme je disais, l'histoire met Kern et puis l'AFP. Je pense que vous avez accès à tous ces moyens-là, mais c'est vrai que quand il y a besoin ou de faire un point, ce sont les références à mobiliser rapidement parce que parfois, vous devez aussi réagir selon les médias dans lesquels vous allez vous travailler avec plus ou moins de rapidité. Repérer, bien sûr, les évolutions, les changements de position des candidats politiques sur les sujets majeurs. C'est toujours intéressant de relever des citations de l'interviewé des années ou des années avant afin de les mobiliser, de questionner les changements de position. Et puis avoir, comme je disais, les chiffres, les données, les infos sur tous les sujets. En tout cas, il faut que vous évitiez les manipulations. Ce sont des maîtres, des maîtres en matière de communication. Ils brassent les mots, les formules avec aplomb, culot. Et quelles que soient les personnes, ils sont là quand même pour diffuser leur programme. Et à soir, ce sont des machines de guerre. Sinon, ils ne seraient pas là. Donc, ce sont quand même des interviews particulières sur ces personnages. Donc, éviter les manipulations et les usages détournés, bien sûr. Donc, en un mot, en savoir plus que lui ou elle, idéalement. Idéalement. Sauf quand vous devez travailler rapidement. Et ça rejoint ce que je disais au début. La culture générale que vous commencez à avoir, mais tous les jours, vous allez la nourrir. Et tous les jours, tout ce que vous allez vraiment augmenter dans votre culture générale, ça va vous suivre jusqu'à la fin. Il ne faut vraiment pas renoncer à... L'histoire sera essentielle. Vous savez, j'ai envie de dire, il y a le Becherel. Le Becherel en histoire, vous avez toute la chronologie. Il y a des choses toutes bêtes. Mais ça existe aussi aujourd'hui. Si vous avez besoin d'avoir des repères, quand on n'a pas beaucoup de temps, il y a des outils quand même à mobiliser. La neutralité, je vous en parlais parce que c'est une chose dans ces interviews de contrer, de corriger, de rectifier la personne. Mais il faut toujours rester avec le respect, en tout cas. Faites-le sans, sans qu'il y ait parti pris. C'est important. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à partir du moment où un journaliste commence à avoir un parti pris, à manquer de respect, il perd en crédibilité auprès de l'opinion. Si vous travaillez pour la radio, pour la télé, c'est encore plus visible. En presse écrite, de toute façon, à un moment, vous allez basculer dans ce qu'on va appeler des chroniqueurs, mais pas forcément des journalistes. Si vous voulez vraiment faire ce travail-là de façon propre, mais surtout gagner le respect de vos lecteurs, de vos auditeurs, des téléspectateurs, c'est important parce que dès que vous allez montrer et face dans ce cadre politique, c'est pas évident. Vous avez vu ce qui se passe avec Anne-Sophie Lapix, à qui on reproche, etc. C'est-à-dire que s'il y a le moindre soupçon d'un parti pris, ça vous décrédibilise auprès des auditeurs. Et du coup, ça donne la possibilité aux candidats politiques d'en sortir pour eux plus grandis, quelque part. C'est-à-dire que leurs paroles vont plus peser que la façon d'interviewer. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que consciemment ou inconsciemment, le public va réagir de cette façon-là. Alors que vous, vous cherchez à informer, à être au plus près de la vérité, soyez vigilant par rapport à ça, quelles que soient vos envies parfois de contrer. La recette, c'est vraiment de ne pas avoir cette attitude partisane, de ne pas donner des leçons. C'est contre-productif et vous allez passer à côté du rôle qui est le vôtre quand même, c'est d'informer et d'être au-dessus de la mêlée, mais de remplir votre rôle. Donc ne soyez pas décrédibilisés, ce serait dommage. Et puis n'oubliez pas aussi, c'est... Oui, pardon. Vous avez été juste pour vous faire un autre chose. Ce qui est difficile avec cette histoire de réalité, c'est que quand on s'adresse à des candidats comme Zemmour, qui déforment complètement la vérité, être en soi informatif et en soi apporter l'information, c'est nécessairement prendre un parti, en fait, puisque c'est une partie de l'opposition à Zemmour. Donc c'est ça qui est compliqué. Ça dépend. C'est-à-dire, tout dépend de la façon avec laquelle vous allez vous adresser à la personne. C'est-à-dire, vous pouvez très bien dire, mais monsieur Zemmour, vous parlez de... ou vous donnez tel chiffre, selon... Voilà. Et vous donnez la source, selon telle ou telle référence ou enquête, etc. En fait, il s'avère que c'est... Voilà. Mais c'est vraiment une façon de poser les questions ou de réagir ou d'apporter un autre élément d'information. J'imagine que vous vous branchez le matin sur France Info, par exemple, ou sur d'autres médias. Mais si vous écoutez la matinale ou, par exemple, de France Info, je prends celle-ci, vous verrez que, selon les interviews qui sont menées, donc il y a Marc Fauvel et... et j'oublie son nom... exactement. Et donc Braclia. Et de temps en temps, l'un ou l'autre peut être un peu plus... ou agressif, ou un peu plus... Eh bien, vous verrez, la réaction, c'est que ça penche pas en faveur du travail de journaliste. Parce que vous, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez aussi les mensonges qui peuvent être diffusés, donc vous aurez envie de dire, ben non, c'est pas ça, et de réagir. Mais la réaction, si elle est trop agressive, trop impliquée, l'auditeur, il va mal la recevoir, vous ne serez plus crédible. Parce qu'il estimera que vous êtes partie prenante, donc vous n'êtes pas légitime, et que vous n'avez pas gardé l'objectivité attendue d'une opinion publique. Moi, je le mesure, vraiment, dans toutes les émissions. Donc c'est là où je dis, c'est un vrai exercice, mais c'est contre-productif d'être trop dans... On va vous le reprocher. Et donc, tout ce que vous pourrez dire après, l'auditeur va se dire, non mais voilà, je ne suis plus sur une neutralité à laquelle, moi, je prétends avoir droit. Et vraiment, posez-vous cette question, c'est important. En fait, j'ai plein d'hésitations par rapport à ce genre de choses, où on parle beaucoup, et même où on se rend compte, dans notre pratique, on évite le sujet à des biais, des choses comme ça. Mais là où c'est compliqué, c'est que, par exemple, on voit même dans les médias, actuellement, la façon dont on traite des sujets comme... Enfin, des sujets, je parle au sens personnel, donc des personnes comme Marine Le Pen, comme Éric Zemmour, et en fait, dans notre traitement de ces personnes à leur donner une légitimité à parler, finalement, on fait un travail biaisé, qui est qu'en fait, on donne à cette parole une valeur. Je veux dire, il y a beaucoup de termes, enfin, pour désigner Marine Le Pen, qui ont fait de la distinction avec Éric Zemmour, qui l'ont placée dans une lumière favorable, je trouve, du fait de vouloir distinguer les extrêmes et de vouloir rester dans la légitimité, dans le discernement par rapport à ces deux candidats, puisqu'effectivement, quand même, Éric Zemmour est encore plus frontal dans sa haine avec les autres. Plus extrême. Mais par exemple, par rapport aux résultats, on peut se dire que ça a quand même favorisé, ce traitement, le vote pour Marine Le Pen, ou ce genre de choses. Le traitement médiatique ? Oui, oui, je pense qu'il y a des vraies questions à se poser là-dessus, en fait. Et la neutralité, en tout cas, la façon dont on adopte notre position neutre, elle a un impact là-dessus. C'est pour ça que je vous pose une question complexe. Ah non, mais c'est une question extrêmement importante à se poser, elle est essentielle. Peut-être un problème de jonction par rapport à la première partie de votre question pour ce qui est des usages de l'histoire, c'est que si vous êtes un peu dans l'embarras et que vous voulez respecter ce que vous explique Aurélie, c'est de demander à l'intervenant de démonter ce raisonnement. C'est-à-dire dire quels sont vos arguments, quels sont vos documents, quelles sont vos preuves, puisque ça, c'est le travail de journaliste. Et très souvent, en tous les cas, pour ce qui est le cas de Zemmour, forcément, il n'en a pas, puisque le coup est fondé sur du mensonge. Et donc ça, c'est souvent... Ça peut être une rhétorique qui est fondée intellectuellement, parce qu'après tout, s'il a des choses nouvelles, s'il a une culpabilité de Dreyfus qui nous explique, après tout, parce qu'il y a déjà tous les meilleurs historiens du monde qui l'ont montré, donc il doit se passer quelque chose. Si Dreyfus est tout d'un coup devenu à nouveau coupable, ou si Pétain a sauvé des Juifs français, il s'est passé... Donc il faut lui demander... Les sources. Les sources. Quelles sont vos sources, quels sont vos arguments ? Et forcément, là, vous allez être... À la fois dans votre posture de journaliste, c'est neutre, après tout, vous avez le droit de demander à quelqu'un qui est justifié, de justifier son discours. Et forcément, là, vous allez voir que les choses posent question, parce qu'il n'en a évidemment pas. Il est incapable de formuler, d'ailleurs, les choses en termes de documents, et vous, vous êtes capable de le faire. Et là, vous pouvez rentrer ensuite dans le démontage du discours. Donc si vous ne savez pas trop, parce qu'après tout, on ne peut pas tout savoir, puis on peut se faire prendre, même un historien, quand c'est assainé, quand c'est assainé avec force, vous allez dire, oui, ben, voilà. Et ça, c'est toujours un argument. C'était Schneiderman qui disait ça. Il disait tout le temps, pour contrer ces rhétoriques d'extrême droite sur l'histoire, demandez-leur leurs sources. Et en histoire, ça correspond bien. Donc ça, c'est toujours un moyen, peut-être, d'articuler une forme de neutralité, tout en étant assez offensif, parce que vous allez forcément les mettre en défaut. C'est-à-dire, c'est exactement ça, c'est trouver la faille. Et la faille, en général, et souvent sur ces extrêmes, c'est leur source. Et pourquoi ils disent ça ? Et étant donné qu'ils balayent assez rapidement et violemment même le travail de chercheurs, de scientifiques, c'est... Voilà, mais c'est quoi vos preuves ? C'est-à-dire, pourquoi vous dites ça ? Sur quoi vous appuyez ? Vous restez effectivement dans le travail du journaliste, qui est celui de poser des questions. Mais c'est poser les bonnes questions qui vont amener à montrer que derrière, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est des référents souvent à des auteurs réactionnaires ou qui ont été eux-mêmes, en leur temps, démontés, critiqués. Et malgré tout, eux, s'en emparent pour asseoir leur développement. Et de toute façon, pourquoi est-ce qu'ils brandissent tel ou tel sujet ? C'est parce que, j'en reviens toujours à ça, c'est que ça résonne avec le programme tel qu'ils l'exposent. Et que pour eux, ça leur donne une sorte de légitimité. Donc, oui. Je vais peut-être prendre la question. Si il y a d'autres personnes qui veulent... Peut-être qu'on peut ouvrir le débat. Je vous ai une question. Comment on fait, par exemple, si on entend un interview qui est très court, et si la question, quelles sont ressources, la personne oppose ce qu'on nous trouve. Par exemple, si je prends l'exemple d'Éric Zemmour, qui est à chaque fois, c'est de Patxane, par exemple, pour appeler cette aide. Si on entend un interview très court, comment est-ce qu'on fait pour répondre, sans que ça devienne indigeste pour l'auditeur, de rentrer dans une espèce de fait contre fait, historien contre historien ? Enfin, quels sont les astuces que vous avez à chaque fois ? C'est-à-dire que... Alors, tout dépend. C'est vrai que si vous faites une interview pour la presse écrite, que vous avez le temps... Alors, vous recueillez, vous avez le temps ensuite de rentrer au bureau, de vérifier, etc. C'est autre chose. C'est vrai que quand on fait des interviews en direct, ou qu'on enregistre, mais qu'on n'a pas trop le temps pour la radio ou pour la télé... Moi, j'ai envie de dire que, comme disait justement Nicolas, c'est bien sûr que vous ne pouvez pas avoir la connaissance totale de tous les pans de l'histoire, etc. Donc, à partir de là, si vous avez le moindre doute ou vous sentez que vous êtes pris dans quelque chose, vous pouvez aussi très bien dire, écoutez, vos propos vous appartiennent. Nous ne manquerons pas de vérifier vos chiffres ou des choses comme ça. Parce que ça veut dire que, vous, vous avez potentiellement un doute, vous n'avez pas forcément les références, mais au moins, vous l'aurez dit. Et ça veut dire qu'en le disant, il y a quand même dans l'oreille de l'auditeur ou du téléspectateur un doute qui arrive. C'est-à-dire qu'il faut peut-être vérifier quand même. Mais c'est sûr que ce n'est pas... Enfin, l'idéal, c'est d'avoir le vrai du faux tout de suite à vos côtés pour vous donner la possibilité, mais ce n'est pas le cas. C'est compliqué, hein ? Oui, oui et non. Parce que moi, je pense qu'en termes de rapidité d'intervention, ce qu'il faut que vous ayez toujours, et il n'y a pas non plus 5000 thèmes qui vont circuler en histoire, vous ne tomberez pas sur un débat sur les paysans toscans au XIIe siècle, a priori. Donc, on retrouve toujours quand même une vingtaine de thèmes qui sont les mêmes en histoire, enfin, en tous les cas, en France. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est d'avoir à disposition, en fait, vous allez vous rendre compte. Moi, c'est ce qui m'a fait... Ça m'arrive aussi dans des débats où je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a des périodes d'histoire que je connais moins bien. Donc, je fais le même boulot que je vous. Quand je sais que je vais avoir un débat, je fais le même boulot. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est avoir deux ou trois références sur les sujets les plus brûlants. Et vous pouvez dire, écoutez, les dernières recherches, c'est ça. Donc, ensuite, l'auditeur, il n'est pas idiot. Si l'autre vous a sorti une recherche sortie de nulle part, et que vous dites, moi, je suis désolé, le meilleur historien de la question, c'est ça. Vous serez... Donc, c'est pour ça que ça rejoint ce que disait Aurélie. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Donc, il faut savoir que sur Vichy et les Juifs, vous ne perdez pas une heure. Il y a Laurent Joli, point barre. C'est le plus récent. Il est jeune. Il a fait trois bouquins de fond. C'est pareil. Si vous travaillez, si c'est sur la guerre sur les 20 sujets, je dirais, les plus chauds, savoir quels sont les deux ou trois historiens sur Cairn que vous allez pouvoir lire en deux minutes. Et si on vous dit oui, mais c'est historien, vous dites non, ce n'est pas historien, c'est la recherche la plus récente. Ensuite, si les gens ne veulent pas vous entendre, ils ne vous entendront pas. Mais il y a quand même un argument en historiographie, si vous voulez, c'est l'état de la recherche. Alors ensuite, les gens qui ne croient pas à la science, vous ne les démontrez pas en 20 secondes de toute façon. Mais si vous avez un auditeur de bonne foi qui croit à la science, vous dites, monsieur ou madame, vous m'avez donné cet argument. Le dernier historien spécialisé de la question dit ça. Et ça, voilà. Et là, vous êtes quand même blindé. Vous aurez fait votre boulot, vous aurez été à jour, mais ça demande effectivement d'être efficace sur Cairn, de savoir que, voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, vu l'impact et les enjeux d'histoire, vous devez connaître les 20 ou 30 historiens les plus utiles. Et puis, plus que ça encore, parce que si vous ne trouvez pas le bon texte au bon moment, il y a des tas d'articles de synthèse. Tous les historiens font à un moment donné un article de synthèse qui résume la recherche. Alors ça, ça se fait. Donc ça, généralement, ils sont sur Cairn. Donc, il faut que vous ayez les 20, à peu près, en tête, le nom et l'endroit où vous allez le trouver. Et si vous tombez sur quelqu'un qui est un peu rusé, cultivé, comme disait Aurélie, vous dites, moi, je suis désolé, le dernier élément, c'est ça. Tous les historiens... Et ensuite, si on ne veut pas vous écouter, vous n'y pourrez rien. Mais vous n'êtes pas impuissant, en réalité, en disant ça. Ce n'est pas parole contre parole, parce que les paroles ne se valent pas. Et si c'est le dernier chercheur spécialiste de la question, il vaut plus que celui qui a travaillé il y a 40 ans ou qui, en plus, est orienté idéologiquement. Donc, vous n'êtes pas... Comment dire ? On ne peut pas mettre les choses à égalité. Et là, vous avez quand même des arguments très forts. Si vous êtes bon, si vous savez qui a été le spécialiste. Et encore une fois, ça peut paraître très difficile comme ça, mais il n'y en a pas tant que ça, dans le fond. Non, mais non. Sur la guerre d'Algérie, au-delà de Benjamin Stora, vous avez Sylvie Tenneau, vous avez Raphaël Branche. Enfin, voilà. Ce sont deux femmes, notamment, qui ont révolutionné aussi et nourri les dernières recherches. Et qui sont reconnues, parce que, bien sûr, vous pouvez aussi tomber sur des recherches récentes, mais qui suscitent du débat. Mais ça, vous le trouverez assez rapidement dans la presse de l'époque. Et sinon, j'ai envie de dire, là, on voit, par exemple, dans cette campagne électorale, et puis régulièrement, dans toutes les campagnes, De Gaulle. Alors, le pauvre De Gaulle, il est mis à toutes les sauces, De Gaulle. Eh bien, ayez juste sous le coude, parce que je l'ai dit hier soir, je me dis, tiens, j'avais cette phrase en tête, je lui dis, il faut que je vous la donne. Et ayez juste une phrase de De Gaulle, par exemple, lui-même, il l'avait prédit, il avait écrit, « Puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera, tôt ou tard, une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. » Eh bien, lui, il a dit qu'il allait être récupéré, il l'est, et que quelque part, voilà, il l'est récupéré partout. Il savait que ce serait le cas. Bon, après, on voit bien que tous les partis se réfèrent à une sorte de figure tutélaire, parce qu'on sait que ça génère encore des voix, que ça gagne les cœurs. Mais c'est effectivement un travail de malin que vous devez faire. C'est-à-dire, il faut que vous soyez plus Machiavel que Machiavel. C'est ça, quand même. Mais pour le meilleur, pour le meilleur de la profession. Et c'est vraiment, moi, c'est une phrase qui m'anime. Souvent, je me dis, et pourtant, je suis pétri d'humanisme, à chaque fois, je me dis l'objectivité, et vraiment, je m'y tiens. Et pourquoi je vous parlais aussi de neutralité et d'objectivité ? Parce que vous voyez bien qu'on est aussi dans une ère du procès d'intention. Et que les journalistes en pâtissent énormément. Regardez la moindre manif où vous couvrez des choses en extérieur. Il y a des journalistes agressés parce qu'ils veulent faire leur travail. Donc, c'est un métier, qui est un métier aussi, qui subit beaucoup. Et donc, il ne faut pas non plus donner la possibilité, justement, de dire, ah ben oui, mais regardez, c'est normal qu'ils en prennent plein la tête, quoi. Vraiment, quand je dis être malin pour le meilleur, bien sûr, pour faire votre métier, avec l'envie d'être objectif, au-dessus de la mêlée, vous n'êtes pas là pour aller dans le sens de ce qui vous semblerait être bon ou mauvais. Ce n'est pas le rôle d'un journaliste. Même si vous êtes animé, il vous semble que ça, c'est mieux que ça, bien sûr. Mais attention, dans la posture, c'est toujours important de blindez-vous, bien sûr, ayez tous les outils, soyez malins. Et puis après, je pense que le métier, il rentre, il rentre. Et puis, sans cesse, enfin, voilà, moi, ça fait plus de 25 ans, sincèrement, on se nourrit tout le temps, quoi. Question. Oui. Allez-y, allez-y. Oui, c'est vous. Il y a une phrase qui revient souvent, c'est le journaliste et l'historien du présent. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ah, le journaliste et l'historien du présent. Non, pour moi, enfin, journaliste et historien, ce n'est pas le même métier. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible. Je pense que ça peut se nourrir. Mais... Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Le journaliste et l'historien du présent ? Oui, oui, oui. Non, moi, je pense que, justement, c'est bien de distinguer les deux. Pas du tout. Parce que, d'abord, c'est une phrase qui pouvait être valable il y a quelque temps, mais aujourd'hui, les historiens travaillent sur le temps présent. Donc, du coup, on ne peut plus dire que ce serait... Ça avait peut-être un sens, si vous voulez, il y a 40 ou 50 ans quand les historiens avaient un peu de réserve à aller sur les périodes les plus récentes. Donc, forcément, quand même moi, j'étais étudiant à Sciences Po, on lisait des journalistes comme Jean Lacouture, par exemple, qui était un grand biographe, parce qu'il était allé sur des terrains que les historiens ne labouraient pas. Donc, on était obligés... Donc, il y avait effectivement ce côté d'historien et de journaliste. Aujourd'hui, je pense que les choses sont plus séparées que les... Donc, non, ce n'est pas la même logique. Pourquoi ce n'est pas la même logique ? Je veux dire, à mon avis, il y a une différence fondamentale. C'est qu'un journaliste, il doit être dans le sens commun. C'est-à-dire qu'il est là pour parler avec des gens à partir de langage commun, à la fois le langage commun des citoyens et le langage commun des politiques, pour ce qui nous concerne. Or, l'historien, en tant qu'il est savant, il doit rompre avec le sens commun. C'est-à-dire qu'il doit poser une question qui vient d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, on ne peut pas essayer de la médiatiser, cette question. Mais la question scientifique de l'historien, elle doit venir de lui-même et du champ savant. Donc, en fait, il y a une logique fondamentalement différente. Ensuite, on peut essayer de la médiatiser, de la vulgariser. Et donc, du coup, je pense qu'en réalité, ce n'est pas valable pour cette raison-là. C'est cette rupture fondamentale. C'est pour ça que normalement, un historien ne peut pas être un expert et discuter avec un journaliste à égal. Pourquoi ? Parce que la question de départ des deux est différente. Même si ensuite, évidemment, il peut y avoir des risques et se changent. Oui ? Justement, j'ai une question dans le prolongement de ça. Enfin, je prêche un peu contre notre paroisse. Mais est-ce que dans un monde idéal, il faudrait des débats contre historiens pour que ce soit audible, factuel ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie valeur ajoutée du débat ? Par exemple, quand je dis contre historien, ça serait le candidat versus historien ou un homme politique ou une femme politique contre un historien ? Ah oui, bien sûr. Vas-y. Alors, c'est une très bonne question. En fait, pas du tout parce qu'il y a deux choses à distinguer. Moi, j'insiste là-dessus. C'est l'histoire et la mémoire. C'est-à-dire, il y a le processus de connaissance, c'est-à-dire évidemment, mais qui est une affaire comme un médecin à la limite qui ne vous intéresse pas. C'est-à-dire, comment on est arrivé à démontrer que ? Ça peut être des choses très... Il y a le processus savant. Mais il faut assumer que l'histoire est aussi un bien commun et fait partie de la mémoire nationale. Et donc, en ce sens, moi, on me demande souvent mon avis sur des affaires d'histoire. Est-ce qu'il faut réhabiliter des soldats fusillés ? Est-ce qu'il faut faire ceci ? Moi, je ne réponds jamais. Je dis, je vais vous donner l'état du savoir. Voilà à peu près comment ils ont été fusillés, dans quelles circonstances. Voilà où sont les responsables. Voilà comment ils ont été jugés à l'époque. Mais savoir ensuite la décision, c'est un débat commun. Et vous êtes tous aussi légitimes comme citoyens. Donc, il faut distinguer les deux. Il y a la production de la science qui n'a pas à être discutée dans l'espace public où, éventuellement, on peut l'expliquer. Mais dans ce cas-là, c'est qu'on travaille sur la science. On ne travaille pas sur l'histoire. Et il y a l'histoire comme un bien commun qui est une mémoire et qui, là, est très légitime. Et quel est le rôle de l'historien ? Là, on peut discuter longuement. Et là, le rôle de l'historien est d'éclairer par son savoir ces débats en disant, ben voilà, par exemple, pour vous donner un exemple récent, moi, j'ai été... Vous savez que la municipalité de Rouen a démonté la statue de Napoléon pour la réparer. Et ils se sont en profiter pour faire un débat pour savoir si peut-être c'était l'occasion de monter une autre figure, notamment une figure de femme, parce que, évidemment, l'espace public était très masculin à Rouen comme ailleurs. Et donc, ce qu'a fait la municipalité, c'est d'inviter des historiens en disant, éclairez-nous. Voilà, ça veut dire quoi ? C'est qui Napoléon, finalement ? Ça veut dire quoi, aujourd'hui, le féminisme ? Donc, il y a des tas d'historiens, il y a une dizaine d'historiens, moi, j'y ai participé. Donc, on a fait un débat à Rouen, il y avait le maire, il y avait des élus, il y avait des historiens, il y avait un public. Et nous, on était là, si vous voulez, pas pour dire, il faut remettre Napoléon, il faut enlever Napoléon, il faut mettre Gisèle Halimi, mais pour dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'une statue dans l'espace public, c'est à quel sens, quel sens la Troisième République a donné à la statue ? Donc, vous voyez, il peut y avoir ces lieux d'échange. Donc, ça, il faut le promouvoir, au contraire. Mais c'est dans... Donc, on arrivait comme des experts. Et le maire nous écoutait, il ne nous donnait pas de leçons, on ne lui donnait pas de leçons de politique non plus municipale. Vous voyez, chacun était à son niveau. Et là, je pense qu'au contraire, et surtout en France, où, comme le disait tout à l'heure, Aurélie, il y a une vraie demande d'histoire, il n'y a aucune raison de séparer les deux. Mais avec... Il faut réfléchir au protocole. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, effectivement, mettre tous les discours sur le même plan, sinon on arrive à des confusions. Mais cette idée, au contraire, des échanges... Et je trouve que Rouen, si vous voulez regarder un jour tout ce qu'ils ont fait, pour moi, c'est un modèle d'échange de l'histoire intelligente dans l'espace public. Alors, ils ont raté leur projet politique, parce que, du coup, les Rouennais ont voté pour la remise de Napoléon. Alors, je pense que la municipalité aurait voulu plutôt faire évoluer les choses. Mais peu importe le résultat. Ça, ensuite, c'est un truc citoyen. Moi, je dis, ben voilà, nous, on a donné notre point de vue. J'ai expliqué ce que c'était que la mémoire, ce que ça voulait dire que déboulonner le statut, quels enjeux ça peut porter. Mais j'ai jamais dit... D'ailleurs, il y avait même une historienne plus militante qui était là, Mathilde Larrère, elle n'a pas dit, faites ça. Elle a dit, ben voilà, effectivement, voilà. Et donc ça, je pense qu'on peut... Regardez, c'est pour moi un cas d'école. Je crois que c'est le premier en France où il y a eu autant de consultations de l'histoire comme un vrai enjeu des bas publics. Et donc, on peut organiser des tas de choses qui mettent les deux à égalité à condition de réfléchir à ce qu'on veut faire et bien savoir qu'il y a des discours qui ne sont pas les mêmes malgré tout. Bien sûr. Pardon. Oui, non, je t'en prie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on est historien et qu'on est invité en tant que tel sur les plateaux de télé, et moi, ça m'arrive, selon tel ou tel livre publié, systématiquement, on nous demande une analyse de l'actualité, d'aujourd'hui. Et ça, c'est piégeux. C'est-à-dire que... Et vous, qu'est-ce que vous pensez ? Et à donner sa position. C'est compliqué. C'est vrai que c'est un mélange des genres. Et souvent, les historiens n'aiment pas être questionnés ou même faire de la prospective. Donc, vraiment, l'historien, il est dans sa posture telle que Nicolas a pu vous l'expliquer. Et par rapport à cette question des statuts, moi, j'avais été interviewée justement sur est-ce qu'il faut déboulonner la statue de Churchill, de Gandhi, etc. Et j'avais exprimé ce qui est un sentiment d'historienne aussi. Le fait que, pour moi, déboulonner des statues, c'est aussi faire table rase d'un passé. Et qu'un passé est aussi là pour donner à comprendre les erreurs du passé, potentiellement. Donc, ça veut dire qu'on peut déboulonner, on peut faire plein, plein de choses. Mais si on évacue complètement et qu'on ne prend pas conscience de ce qui s'est passé pour potentiellement ne pas réactiver... C'est une vraie question, mais compliqué pour un historien de s'exprimer. Par contre, un journaliste... Ce que je trouve intéressant, c'est que des historiens peuvent, à un moment, travailler sur de l'histoire immédiate ou qui renseignent des enjeux immédiats. Par exemple, je pense à Christophe Bonneuil, qui, à l'automne, a publié un travail de recherche sur des archives de Total et que Total, depuis les années 70, était au courant, avec Elf, des enjeux, des effets des énergies fossiles sur le réchauffement climatique. Et donc, concrètement, ça sort. Lui, posture l'historien, il renseigne, il donne. Bien évidemment, après, ce travail d'historien permet à des journalistes d'aller plus loin, de fouiller et de faire un travail de journaliste. Un travail de journaliste, c'est un travail d'enquêteur aussi. Et les journalistes peuvent s'emparer du travail d'historien vraiment tel que Nicolas a pu décrire le métier et le résultat. Mais allez plus loin parce que vous, avec des enquêtes, vous pouvez faire émerger ce qui est quand même un scandale ou qui peut l'être et poser la question de « et maintenant ? » Donc voilà, Total Énergie, etc. Moi, je prends cet exemple-là parce que ça résonne tellement par rapport aux enjeux et aux défis du XXIe siècle. Mais donc, j'ai envie de dire que c'est une complémentarité aussi. C'est que des historiens travaillent et puis, à un moment, vous, vous allez vous emparer de quelque chose parce qu'il faut aller plus loin. Et là, le relais est passé, en fait. Juste pour compléter là-dessus, c'est le même rapport, par exemple, aux dirigeants politiques. Comme beaucoup d'historiens, moi, j'ai souvent discuté, y compris avec les autres autorités de l'État, sur des politiques de mémoire. Et j'ai un peu la même posture que dans un débat. C'est-à-dire que je ne dis jamais « vous devez dire ça sur l'histoire ». Je dis « voilà à peu près ce qu'on sait ». Voilà ce qu'on sait. Voilà moi ce que je vous conseille de mettre dans votre discours parce que c'est le meilleur de la recherche. Ça donne à peu près l'état de la recherche. Mais j'explique aussi, si vous donnez cette lecture-là, vous aurez une lecture plus à gauche ou plus à droite. Et ensuite, le président de la République ou le ministre à qui j'ai pu travailler dit « ben voilà, il fait son choix ». Et d'ailleurs, quand il a fait son discours, je ne m'indigne pas qu'il ait transformé mes paroles. Il les a forcément transformés. Il les a mis à une sauce politique. C'est normal, il fait un discours public. En plus, je n'en porte pas la responsabilité. Donc je pense que c'est toujours bien aussi de réfléchir sur ces registres-là. Et donc du coup, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne discute pas, qu'on ne propose pas. Mais qu'après, c'est lui qui va assumer la décision de réhabiliter une figure de l'histoire, de proposer, comme tu disais, une sculpture. Et donc du coup, c'est bien aussi, je pense, pour vous de réfléchir à la nature des discours. C'est-à-dire du coup, quand on parle d'histoire, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous allez parler de l'histoire savante ? Est-ce que vous allez parler de mémoire ? Est-ce que vous allez parler d'une politique de mémoire ? Donc c'est aussi un moyen de ne pas vous laisser embringuer dans un galimatia où tout est histoire. Non, tout n'est pas histoire. Il y a la connaissance. On en a parlé. Il y a la mémoire. Il y a les politiques de mémoire. Et donc du coup, là, vous pouvez dire, à quel registre vous êtes ? Est-ce que vous êtes en train de nous faire mieux que les historiens ? Et ça, c'est aussi important. C'est pour ça que vos questions sont justes sur les postures. Intéressant de voir aussi les choix de personnes panthéonisées. Oui, je vais juste ajouter ça. Les panthéonisations, ça dit beaucoup aussi des enjeux ou des projets politiques derrière. En fait, moi, c'est vraiment une question, mais c'est une réflexion que je vous ai fait depuis tout à l'heure et que je n'arrive pas à résoudre. Mais j'ai l'impression que dans notre mission journaliste, quand on invoque l'histoire dans une interview ou dans une interaction avec un peu petit calé, dans une interview, peu importe, on l'invoque effectivement comme un fait. C'est un peu ce dont vous parliez au début. C'est quelque chose de solide, quelque chose qui existe, qui est déjà acté, etc. Mais après, dans beaucoup de nos approches communes, et je pense qu'il y a une valeur là-dedans aussi, mais c'est la fâcheuse tendance qu'on a eue, cette élection, à tiramiser ce truc-là, c'est que, en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sujet à interprétation. Il y a des biais à l'intérieur de notre narratif historique, c'est ce que vous disiez. En vrai, dans notre récit, il y a des choses qu'on dit sous un certain point de vue, et la panthéologisation, c'est un exemple typique de ça. Et du coup, en tant que journaliste, si on prend le fait solide et qu'on s'y réfère comme quelque chose de solide, mais qu'en même temps, on doit faire avancer le débat ou la question sur potentiellement des choses qui n'ont pas été oubliées, des choses... En fait, on se retrouve dans une position, dans un entre-deux. Je ne suis pas très claire dans ce que je dis, mais il y a deux approches de l'histoire dans ce que vous dites, et je ne sais pas où est-ce que le journaliste doit se loger. Parce que dans la neutralité, il se loge dans l'un, mais pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Vas-y, je vais prendre l'impression. En fait, c'est encore la même question que tout à l'heure. Non, c'est bien, c'est intéressant. Non, si vous voulez, il y a quand même... Aujourd'hui, il faut faire attention. L'idée d'une post-vérité, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en réalité, en histoire, on défend tous un idéal de vérité. Donc il y a une vérité. Elle est compliquée, elle n'est plus aussi naïve qu'il y a 100 ans. On ne pense pas que quand on a dit les faits, on a tout dit. Mais il y a une vérité. Donc du coup, vous pouvez, sur des choses solides, vous appuyer. Et là, il n'y a aucune raison de renoncer. Encore une fois, Dreyfus est innocent. Pour l'instant, il n'y a aucun élément, le moindre preuve de rien du tout du début d'autre chose. Donc cette vérité-là. Ensuite, ce qu'est l'affaire Dreyfus dans la France de la fin du XIXe siècle, les conséquences, on peut en discuter. Donc il y a quand même un idéal de vérité à maintenir sur un certain nombre de faits. Parce que sinon, dans ce cas-là, les négationnistes seraient des historiens pour dire la Shoah existait, pas existait. Donc on ne peut pas se dire qu'après tout, la vérité est qu'interprétation. Il y a un môle très solide que les historiens établissent. Parfois, on peut le corriger, bien sûr. Mais le fait qu'il soit corrigeable n'empêche pas cette dureté de la vérité. Et donc du coup, quand on vous dit Papon, on a fait un procès politique. Non, on n'a pas fait un procès politique à Papon. Parce qu'on peut le montrer. On peut montrer qu'il y a eu énormément de travail, qu'il y a eu une instruction extrêmement fine. Donc tout ne se vaut pas. C'est faux. C'est faux. Voilà. Il y a une vérité. Le procès de Maurice Papon n'est pas un procès politique. Dreyfus n'est pas coupable. La Shoah a eu lieu. Donc tout ça n'est indiscutable. Ensuite, ça ne veut pas dire... Donc du coup, là-dessus, il n'y a pas de problème. La vérité est un des éléments de travail de l'historien comme du journaliste. Et du coup, mais ça ne veut pas dire qu'ensuite, on ne va pas interpréter. Par exemple, savoir à quel moment, par exemple, le procédus génocidaire a été déclenché. Quelle est la part d'Hitler ? Tout ça, ça peut se discuter. Mais tout ne se discute pas au même échelle. Donc c'est encore une fois. Donc du coup... Par exemple, pour les questions qui sont moins de ce côté-là, du négationnisme de certains éléments de l'historien, mais enfin, si, en fait, c'est la même chose. Mais sur les choses plus attrées au colonialisme, aux femmes dans l'histoire, etc. Là, en fait, on entend souvent beaucoup plus de débats dans les médias. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont sujettes à interprétation dans nos conversations autour de ça. Parce que, aussi, notre position en tant que Français, dans les faits auxquels on s'est intéressés, c'est les faits qui nous ont arrangés. Alors, il y a bien sûr des documents, il y a une accélérité, mais qui est moins démocratisée, en tout cas, dans le débat public. Donc, c'est un peu ces sujets-là qui m'interrogent là-dedans. Parce qu'autant, sur des choses génocidaires, le nombre de morts, c'est le nombre de morts, mais autant sur les actions plus indirectes qu'on a menées depuis l'étranger, qu'on a vécé, etc., je trouve que ça, c'est plus compliqué d'aborder ces sujets et de se sentir neutre quand on les aborde, même si c'est un travail qui est à faire et que c'est important même d'amener ces questions-là dans le débat public. Oui. Oui. Si vous voulez, je vous le dis. Non, mais je vois ce qui... Je veux dire sur ce que tu disais, je repensais au discours de Nicolas Sarkozy le discours de Dakar où il dit que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. C'est aussi une conception qui a été véhiculée par l'histoire qu'on nous a appris quand on était à l'école, au collège, etc. Comment on fait, nous, en tant que journaliste, pour prendre ce recul et citer des auteurs qui, même s'ils sont des auteurs historiens qui sont reconnus, ne sont pas forcément trop claires au sein du lecteur français en général ? Alors, sauf si Aurélie... Non, non, juste deux mots. Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a l'aspect interprétatif. Donc là, on ne va pas rediscuter sur la dimension neutralité, sur le rapport à l'Afrique, etc. Mais par exemple, c'est pareil, sur le colonialisme ou sur l'histoire des femmes, il y a des choses très précises qui ont été faites maintenant. C'est-à-dire combien il y a de femmes à l'université dans les années 50. C'est des choses aussi... Donc, pardon, oui, bien sûr, mais le nombre de rues, par exemple, à Rouen, ils ont compté combien de femmes et donc on peut considérer que ça ne correspondait pas à leur poids ni dans l'histoire, ni numérique, ni qualitatif, entre guillemets. Donc, tout ça, quand même, si vous voulez, un historien sérieux ne donne jamais l'interprétation sans avoir un matériau. Donc, ce matériau-là, que ce soit sur l'histoire de l'Afrique, il y a Achille Mbé qui a répondu à l'époque au discours de Dakar, etc. Donc, vous avez toujours un matériau empirique sur lequel vous arrêtez. Et ensuite, les interprétations, comme journaliste, vous avez peut-être... Moi, je suis peut-être un peu moins rigoureux, mais je ne suis pas journaliste, c'est pour ça. Je pense qu'il y a une part d'interprétation qui est peut-être plus libre. Mais je pense que vous avez même un môle... En fait, quand on se rend compte que souvent, les historiens ont fait le boulot sur la colonisation, sur l'histoire des femmes. Et donc, vous pouvez y aller. Allez-y, regardez les synthèses en ligne sur la place des femmes dans l'histoire et vous trouverez des éléments... Même sur les choses qui peuvent vous paraître les plus délicates, je pense que vous avez toujours ce môle de vérité. C'est-à-dire que les choses sont là et ensuite, il y a une part interprétative où là, vous pouvez laisser le discours un peu plus libre. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses quand même. Parce que sur quoi jouent des gens comme Zemmour ? C'est justement de briser cette part des choses en disant que les deux sont confondus finalement. Vérité et interprétation sont absolument indétachables. Or, ce n'est pas un grand épistémologue, mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être indétachables, mais ils sont indétachables à partir du moment où une vérité a été établie. Et effectivement, l'interprétation ensuite, lui, est liée. Mais si vous ne séparez pas les deux, vous serez toujours pris face à ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de sujet en réalité. Je vous ai donné les exemples les plus évidents pour aller vite, mais je pourrais vous dire la même chose sur l'histoire des paysans toscans ou sur les femmes. Ce n'est pas une question de sujet dramatique ou moins dramatique. C'est mon exemple, vous avez compris ? Non, c'est mon exemple. Non, ce que j'entends dans vos questions, c'est intéressant parce que je sens bien que vous êtes cette jeune génération qui pétrit en fait aussi des combats qui traversent la société aujourd'hui et ils sont multiples. C'est-à-dire qu'il y a les combats pour la place des femmes, il y a les combats pour la place de tout un chacun, c'est-à-dire que l'on soit de telle ou telle origine, culture, etc. Donc, le vivre ensemble. Et la société aujourd'hui est traversée, voire même fracturée par ces combats de genre, de tout ce que vous voulez. Et donc, c'est pour ça que je vois bien qu'à la fois, vous devez vous dire voilà, il y a ça. Quelle est ma posture ? Parce que quand même, on se questionne. Moi, j'ai envie de dire quand vous êtes sur ces sujets qui sont des sujets qui suscitent déjà suffisamment de débats, de fakes, de tout ce que vous voulez, voire de montées en puissance, de crispations. Et je pense que la société aujourd'hui, elle en souffre. et les crispations et les combats se multiplient et s'enchaînent et s'additionnent. Référez-vous, ça c'est sûr, à des sociologues, des ethnologues, des chercheurs, des scientifiques, des historiens, pour avoir au moins les bonnes données. Bien évidemment que vous allez avoir une certaine liberté pour angler, pour appréhender un sujet. Mais posez-vous toujours la question, parce que vous êtes dans ce droit-là, parce que vous allez sentir des choses aussi. Et ça, c'est le propre du journaliste. C'est que le journaliste, il va palper, sentir et se dire là, il y a quelque chose. Donc c'est le repérer parce qu'il y a quelque chose en ébullition et vous allez avoir cette capacité. Mais dites-vous toujours, est-ce que je ne suis pas en train d'être embarqué dans un de ces combats ? C'est-à-dire, est-ce que je ne vais pas être l'objet, voire le jouet d'un de ces combats ? Et moi, dans ma génération, ce n'était pas fragmenté de cette façon-là. Il n'y avait pas autant de revendications, autant de combats qui étaient en train de s'agréger. Donc j'entends bien ce que vous dites parce que, voilà, j'ai des enfants aussi de votre âge et qu'on en discute et que je comprends cette façon de regarder la société, de se dire, ben oui, mais et ça, et ça, et les femmes, etc. Méfiez-vous de ne pas tomber dans un extrémisme ou dans un ultra-traitement de parce que vous allez être pris ou prises les uns les autres par justement, comment dire, c'est assez puissant. Donc, ce sont des sujets qui ont le droit d'exister, bien sûr, mais attention à la façon peut-être de les traiter pour ne pas suralimenter, je ne sais pas ce que tu en penses, quelque chose qui pourrait générer des fractures et des crispations et là, il y a une vraie responsabilité des journalistes. Pour l'histoire, vous avez aussi un autre biais quand vous êtes pris un peu en disant oui, mais à l'époque, on massacrait les Noirs, les femmes, ceci, c'est ça. Il y a toujours un élément pour essayer quand même de prendre du recul pour vous et de tenir une position, c'est de se dire, est-ce qu'à l'époque, c'était perçu comme ça ? Et donc, du coup, ça vous aide. Est-ce que c'était déjà dénoncé ? Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient vu ces oppressions-là ou pas ? Et donc, du coup, vous n'avez pas la même posture quand c'est une affaire historique, quand c'est contemporain, je renvoie à ce qu'a dit Aurélie, mais quand vous avez affaire en disant oui, mais à l'époque, on massacrait ceci, tout le monde l'a, etc., essayez de trouver les textes contemporains pour voir est-ce qu'il y avait déjà des gens qui s'indignaient ou pas ? Donc, ce ne sera pas la même interprétation si une société était d'accord en considérant que c'était les normes de l'époque ou si certains voyaient que déjà, c'était inadmissible qu'il y ait tel type de discrimination. Et ça, moi, c'est toujours un élément quand j'essaye de voir, quand les gens dénoncent en dire oui, à l'époque, l'esclavage, etc., bien sûr, nous, ça nous indigne et toutes ces choses-là sont des combats très pressants. Mais il y a un moyen quand même, comme journaliste, justement, de prendre un peu de distance en disant, bon, voyons, est-ce qu'à l'époque, il y avait des anticolonialistes qui ont dénoncé ces massacres ? Si oui, c'est donc qu'ils étaient vus, que la société peut être discutée, mis en cause. Si tout le monde considérait que c'était normal que les femmes aient telle place, les Noirs, telle place, les esclaves, c'est autre chose. Ce n'est pas la même interprétation. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, mais ça vous donne une distance différente. Donc, c'est pour ça, lisez aussi les textes d'époque. Quand vous avez un doute, on vous dit, oui, mais à l'époque, tout le monde pensait que c'était comme ça. Les femmes, c'était normal. Alors, c'était normal, peut-être c'était normal, mais regardons, est-ce que personne ne trouvait ça anormal ? Et ça, c'est très important pour un historien, c'est de ne pas faire d'anachronisme. C'est-à-dire de dire, quand on fait une dénonciation, est-ce qu'elle était déjà présente ou pas à l'époque ? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé de s'indigner. On peut s'indigner du passé, mais il faut qu'on sache dans ce cas-là qu'on le fait de manière anachronique. Et l'anachronisme n'est pas toujours discutable, mais ça, c'est un élément. Moi, c'est toujours un élément que je regarde quand je vois des dénonciations qui, comme ça, se projettent sur le passé. Je m'interroge toujours pour savoir si c'est nous qui dénonçons à tort ou à raison. Ça, c'est autre chose. On peut très bien considérer que c'est légitime. Ou si déjà, à l'époque, il y a des gens qui avaient vu que c'était inadmissible. Ce n'est pas pareil, quand même, comme discussion. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on ne peut pas demander aux gens du passé d'avoir tout vu, ce que nous, nous indignons aujourd'hui. Ça, ça peut être un moyen de répondre et de calmer un peu, de mettre à distance, de voir ce que les gens écrivaient là-dessus. Et souvent, on voit que des gens l'avaient déjà vu, que certains étaient déjà très dressés. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi une invite peut-être par rapport à ce que disait Aurélie. Lisez aussi des sources d'époque parce que quand vous avez un problème, parce qu'il y a une tonalité. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont possibles et d'autres pas possibles à l'époque parce que, voilà, quand on est à une époque, il n'y a pas le téléphone. Ce n'est pas pareil que quand il y a le téléphone. Donc, du coup, il y a tout un ensemble de... Donc, n'hésitez pas, si vous êtes confronté comme ça à des problèmes de dénonciation, de vous plonger dans l'époque, dans le temps qui vous est donné. Ça peut être un moyen de refroidir ce qui vous inquiète comme un débat trop pesant. Et dans le vocabulaire de l'époque ? Parce qu'en fait, à une certaine époque, on disait les indigènes, on disait les noirs, etc. Et on avait des façons de parler de l'autre qui étaient propres à une époque et qui n'étaient pas du tout considérées avec autant de crispations qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important une interview aussi avec des historiens. C'est aussi considérer que l'historien va mobiliser des termes qui sont le reflet d'une époque. Et donc, vous n'êtes pas là pour vous offusquer mais peut-être ou mentionner parce que moi, je me rends compte que même dans des émissions, quand il y a des historiens qui parlent de tel ou tel ou qui utilisent tel ou tel vocabulaire, moi, systématiquement maintenant, je rappelle à l'antenne un terme de l'époque. Voilà. Ou à l'époque, parce que je sais que derrière, on va avoir des mails, des courriers en disant, oui, mais votre invité, il a parlé des indigènes, des ci, de ça. Et oui, mais parce que c'est le terme de l'époque et qu'il faut toujours se poser la question de recontextualiser. Il y a un exemple pour sortir, c'est par exemple le terme de Bosch qui vous paraît être dépréciatif pour les Allemands. En fait, les soldats de 14-18, ils emploient Bosch mais c'est presque amical. Il peut très bien dire le Bosch d'en face, il souffre comme nous. Donc, vous voyez, on projetterait que c'est un terme très péjoratif. En fait, ça dépend du contexte d'énonciation. Donc, c'est pour ça que je dis que voir les sources d'époque et dire Bosch n'est absolument pas péjoratif dans la bouche de certains soldats. Au contraire, c'est un peu le pauvre gars d'en face. Donc, ça peut être le salaud d'allemand mais ça peut être le pauvre gars d'en face. Et donc, si on n'est pas dans les documents d'époque, évidemment, on va dire, oui, mais vous n'avez pas le droit de dire ça, etc. Non, ça dépend. D'où cet intérêt si vous êtes sur un terrain un peu délicat d'aller voir la manière dont les contemporains eux-mêmes parlaient des choses. Et là, les documents sont en accès quand même, on les trouve assez facilement. Oui, comme vous voulez. Ah, mais nous, ça nous va. Merci à vous. Merci.